bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits finis des produits terminés voilà alors c'est principalement la nourriture voilà j'espère que la première vidéo vous avez plu en tout cas moi je vous donne c'est dans ces vidéos et je vais y arriver c'est pour vous donner une idée dans ces vidéos ici que je partage peut-être de produits alimentaires ou non alimentaires que vous pouvez utiliser qui peuvent un peu changer votre quotidien voilà qui peuvent vous faire du bien votre corps etc après voilà moi je ne pousse pas du tout à la consommation c'est pas le but mais j'aime bien partager voilà voilà ce que j'ai goûté comment j'ai trouvé ce produit etc donc voilà alors ici on va commencer par un lait c'est alors c'est du lait d'avoine il me semble pas que je l'ai présenté la dernière fois de la marque lima donc c'est un lait végétal donc bio évidemment voilà qui est très faible en graisse qui n'a pas pas de sucre ajouté donc voilà et moi je le trouve très bon en fait ça fait des années que je le prends maintenant mais j'aime bien alterner comme vous avez pu voir j'aime bien alterner donc donc voilà c'est c'est un très bon lait le goût me convient après le goût pour le décrire c'est un peu je serais c'est difficile à décrire des pays à bon goût mais moi je peux que vous conseillez en enlever dans les laits végétaux c'est de les tester en fait parce que il y en a qui vont vous plaire il y en a qui vont pas vous plaire donc tant que vous n'avez pas testé de vous même mais voilà vous savez pas dire donc c'est très bien moi depuis que je prends des laits végétaux je digère super bien et je ballonne plus j'ai plus de ventre qui fait un de ballonnement et de ventre gonflé voilà tout simplement alors on continue avec un gel douche que j'avais adoré que j'avais acheté à cologne l'année passée et je l'ai terminé ben là il n'y a pas longtemps c'est un gel douche bio de la marque la vera il est vegan voilà il était il était topissime et si je suis allé à cologne ben enfin quand je tourne la vidéo là ici à deux jours je l'ai pas repris celui là donc je voudrais j'aimerais bien vous dire donc si je leur prendrai oui je leur prendrai mais comme j'ai découvert d'autres d'autres choses ben j'ai pas pris celui là mais franchement l'odeur était vraiment sympa c'était très frais c'est une odeur très très fraîche c'est pas une odeur chimique en fait et voilà la compo elle est assez elle est assez bien voilà et c'est très doux ça laisse la peau assez douce ça tiraille pas donc une très bonne marque en tous les cas et un très bon gel douche pour le moment ben si j'en trouve un ben oui je leur prendrai mais c'est vrai que là je les j'ai pas spécialement pris ça parce qu'il y avait d'autres choses qui me tentait tout simplement et pour le lait évidemment ben oui je le reprends à chaque fois celui là voilà d'office 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 je le reprends alors on va passer maintenant un peu de nourriture si on peut dire ça alors j'adore j'adore ces barres de céréales taste of nature alors c'est des barres de céréales il n'y a pas de sucre blanc dedans et là c'est au goût d'ananas c'était juste délicieux j'ai adoré et comme je vais bientôt partir et que je vais avoir 12 heures d'avion à me coltiner je pense que ça ça va vraiment faire ça va me faire du bien ça me donnait ma petite dose de sucre mais de sucre naturel franchement je vais vous dire ce qu'il ya à l'intérieur parce que l'autre fois j'étais assez bluffé je me dis bah tiens steve regarde quand même les ingrédients qui mettent dedans s'il n'y a pas vingt mille sucres après vingt mille sucres c'est vraiment très français après c'est quand même des petites bombes caloriques je l'ai déjà dit on va pas s'en cacher après ben moi je ne grignote pas entre les repas je suis pas quelqu'un qui mange entre les repas mais ça m'arrive ça m'arrive de vouloir quelque chose et ça m'arrive d'avoir faim entre midi et 6 7 heures du soir j'ai un peu faim alors mes infusions c'est super mais ça nourrit pas on est d'accord et donc j'aime bien me prendre une petite barre comme ça et après c'est bon je suis reparti jusqu'à la fin de la journée quoi donc par exemple pour celui là avec l'arôme d'ananas ce que je vais savoir lire les tout ce qui est indiqué non parce que j'ai arraché ça comme une barbare mais en gros il ya des graines de tournesol des arachides grillés des graines de lin de la noix de coco grillé il ya du sirop de riz brun du nom des noix de cajou du riz complet soufflé des raisins secs de l'huile de tournesol des graines de citrouille des graines de framboise yophilisée et l'extrait de romarin et pour tenir le tout il ya de l'agar agar bon après j'ai peut-être oublié des amandes ce genre de choses ça c'est sûr mais la compo elle est quand même sympa moi je trouve qu'elle est sympa la compo donc si j'en reprends bien sûr j'attends la fin de la semaine ici pour aller faire mes courses au magasin bio et je vous assure que je vais en reprendre un ah ouais après c'est quand même passer un euro la barre quoi ça c'est le truc qui me qui me freine en fait c'est bête mais bon voilà alors j'en ai un testé des trucs comme ça j'en ai testé tout plein une que j'ai bien aimé c'était la marque alos fruit pure 100% raspberry donc 100% framboise j'adore les framboises et c'est vegan alors il ya aussi des raisins et à la pomme ça c'est plutôt un genre de pâte de fruits comme ça je suis pas fan je préfère avec des cacahuètes des noix de cajou des amandes de noix du brésil ce genre de choses mais c'était j'avoue c'était quand même très bon le goût est très bon et j'en reprendrai ouais j'en reprendrai ensuite un lait et bien je ne peux que vous conseiller du lait de riz coco qui est délicieux moi je mets ça avec des du riz soufflé vous savez là les genres de coco pops je prends les bio je prends pas les coco pops parce qu'il ya trop de sucre dedans et ben voilà il est vegan il ya plein d'attestations bio voilà qu'on a toute une flopée ici il n'y a pas de gluten il n'y a pas de sucre ajouté et il est il est délicieux et cette marque là elle est elle est assez abordable donc j'en reprends j'en reprends j'en reprends à chaque fois voilà alors on va parler encore de allez de ça vous allez aimer ça choco crispy de la marque d'oxfam là on est carrément sur du chocolat mesdames et messieurs praliné avec du crispy à l'intérieur c'est fair trade c'est de la marque oxfam c'est bio et c'est délicieux c'est un chocolat qu'on prend de temps en temps qu'on mange morceau par morceau et c'est super bon ma foi c'est super bon je suis resté sur le cul ouais carrément de me dire mais les produits oxfam c'est super bon du coup j'enchaîne avec un deuxième je préfère encore celui là c'est un genre de bounti mais moins sucré qu'un bounti celui là alors vous voyez c'est choco mango coco donc il ya un peu de manque dedans mais on la sent pas du tout en fait on la sent pas du tout c'est délicieux c'est une bombe c'est délicieux je l'ai fait goûter à ma mère elle a dit mais c'est bon j'ai eu c'est bon donc vous voyez ça se présente comme ça donc des morceaux légèrement enrobés de chocolat et en fait ça fond dans la bouche avec la noix de coco si vous aimez la noix de coco et un peu de chocolat à ça un kiff total ça un kiff total délicieux les deux les deux sont délicieux et c'est sûr que je vais en reprendre sûr et certain je vais en reprendre ensuite je peux vous présenter je peux vous présenter cette cette terre indienne que j'ai terminé et que j'ai adoré c'est de la terracotta où là je suis en train de j'ai mis une étoile dans mon clavier bon c'est pas très grave c'est la terracotta de la marque beau beau qui est une marque bio vegan etc donc là j'ai complètement terminé ma poudre ben j'en étais satisfaite satisfaite juste que je trouve qu'elle était elle restait pas en place si longtemps que ça voilà donc à remettre assez souvent moi j'avais pris la numéro 2 la terre de bretagne je suis quand même allée un bon bout de temps avec elle et ouais un chouette produit que je recommande et que je reprendrai si l'occasion se présente s'il ya peut-être une promo bon après ça reste dans les prix des prix abordables voilà on n'est pas sur du guerlin ou sur une main une autre marque qui est plutôt assez cher ici je pense que ça coûte 13 euros donc c'est là c'est le même prix que la terre indienne je mets ou voilà donc une quand même une chouette une chouette terracotta je vais y arriver en fait je bug parce que j'ai l'impression déjà de vous avoir présenté ces produits là je me dis mais du coup est ce que je les ai jetés ou pas où je verrai bien l'autre vidéo tant pis là je suis lancé un aller encore une autre barre de céréales là c'est une barre protéiné toujours avec des noix et des et des baies alors j'adore ça la fraise c'est à la fraise alors j'ai bien aimé mais j'étais pas plus fan que ça et je reprendrai pas spécialement donc donc voilà pas spécialement c'était bon mais c'était plus une pâte de fruits et à part celle ci que j'avais quand même bien kiffé voilà celle là bof bof voilà alors on continue mais j'en ai beaucoup à vous présenter des barres on va rester tant qu'on est là dedans celle là j'avais bien aimé c'était grenade miel raisin c'était sympa celle là c'était une pâte de fruits que j'ai bien aimé que je reprendrai ça je reprendrai bien toujours de la marque alos voilà bio et c'était vachement bon ça ouais ça je reprendrai ça une huile essentielle de menthe poivrée que je reprends et reprends depuis des années produits terminés produits que j'utilise mais pour tous cette huile essentielle j'utilise pour ma circulation sanguine quand je fais un bain de pied j'aime bien mettre de la menthe poivrée parce que ça fait recirculer le sang en fait c'est super intéressant mais pour avoir une bonne haleine moi je vous conseille vous mettez deux gouttes dans un fond d'eau et vous gargarisez avec ça la bouche ah bah franchement c'est génial vous pouvez utiliser ça pour moi j'utilisais ça aussi quand quand j'allais en bateau j'ai le mal de mer donc j'avais mis avec un peu d'huile toujours mélangé avec de l'huile et j'avais mis une goutte d'huile essentielle ça m'a permis de tenir sans vomir c'est un anti nausée en fait donc donc c'est super de l'huile de menthe poivrée ça vient de chez aromazone une marque que je vous conseille franchement un site enfin une boutique française qui font ils font vraiment de très chouettes trucs donc donc oui je sais là c'est pas la première fois je crois que j'ai déjà utilisé bien huit bouteilles comme ça depuis que que je que je suis dans les huiles essentielles etc je vous conseille vivement ensuite on repart avec un lait alors le lait riz et potre noisette que j'aime beaucoup que je prends depuis déjà bien longtemps aussi vous voyez j'aime bien changer un peu avec du riz coco avec de l'avoine moi j'aime bien j'aime bien un peu changer les goûts en fait et celui là ben il est vraiment pas mal du tout toujours la grille là toujours les toujours les les logos qui sont agré biologique vous m'avez compris donc voilà c'est une recette végétale avec 15% de céréales et 3% de pâte de noisette donc ça a un goût de noisette c'est c'est vachement bon et voilà je ne peux que conseiller cette marque là aussi mais elle est quand même vachement plus cher que la marque lima et que la marque isola bio ça je vous dis que c'est c'est pas donné donc voilà de temps en temps alors ensuite j'ai terminé cette boîte de d'encens qui qui est de la des bâtonnets de sauge blanche j'ai adoré alors c'est la marque bac ou in bac je sais pas trop dire mais je pense que c'est juste bac à c'est une marque géniale et pour vous dire j'en ai un paquet un autre paquet ouvert parce que j'adore l'odeur est à tomber c'est très frais et voilà donc voilà évidemment ce sont des ensembles des ensembles voilà c'est le site je vous donne le site donc voilà j'adore 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 c'est cet ensemble j'ai déjà pris ça plein de fois ces bâtons d'encens là donc oui j'en reprendrai j'ai déjà un paquet qui est ouvert que j'ai recommencé j'adore je l'adore j'adore voilà et on on finit sur encore des barres de céréales vous allez croire que je me suis nourri que de ça ce mois ci mais sérieux non c'est vraiment sur deux trois mois les produits finis ça se passe voilà dès que j'ai quelque chose de fini que je pense à mettre ça dans dans mon sac ici ben je mets directement dedans sinon j'oublie je mets à la poubelle du coup c'est j'ai pas mangé ça sur tout un mois enfin vous comprenez alors celui là donc je vous ai présenté celui à la grenade ici on a celui au cranberry et il était tout aussi bon aussi donc ça c'est plus des pâtes de fruits donc j'en reprendrai aussi ouais et le top du top avec mon préféré ici le top du top c'était nuts and berries l'édition de luxe oh mais celui là c'était à tomber par terre j'ai adoré j'ai adoré c'était trop bon oh c'était trop bon regardez je suis encore sous le choc alors les ingrédients je vais vous dire comme ça vous avez une idée déjà ingrédients tout issu de la grippe biologique déjà on commence par des amandes on commence pas par du sucre donc c'est très intéressant amandes sirop d'agave noisette noix de cajou canneberge graines de sésame graines de potiron siroderie raisins secs flocons d'avoine huile de tournesol et basta et basta c'est pas juste génial franchement c'était délicieux c'est juste délicieux et comme vous pouvez le voir la compo n'est pas dégueu quoi donc très 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 bon et voilà je me retrouve avec plein d'emballages là de de barres de céréales mais voilà c'était les produits terminés que que je vous conseille si vous êtes si voilà si vous avez envie de tester du lait végétal ben c'est franchement top des barres chocolatées voilà cette sauge blanche de la marque bac qui est super l'huile essentielle la marque beau elle est top aussi alors en parlant de marque beau en fait j'ai mis sur mes yeux pas le bleu mais vous voyez qu'il ya couleur un peu camel comme ça et ben cette couleur là je dois avoir l'air vraiment de rien mais cette couleur là en fait ben c'est de la marque beau aussi en fait c'est un fard à paupières mais par contre c'est mat et c'est pas évident à travailler mais bon voilà je m'en sors quand même donc voilà j'ai fini de tout vous présenter donc on se retrouvera pour une autre vidéo des produits terminés ben un peu plus tard je pense qu'avant pas avant le mois d'août mois de septembre voilà il y aura peut-être pas d'autres vidéos comme ça enfin ça dépend quand je vais poster celle ci aussi mais j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire vous ce que ce que vous aimeriez tester ce que vous avez déjà testé voilà de ces marques là aussi si vous avez aussi des barres de céréales et de noix de noisettes etc à me présenter qui sont trop bien n'hésitez pas à me le dire parce que je suis fan à pour le moment je suis vraiment fan à donc donc voilà oui n'hésitez pas à me partager les enceintes pour ce que vous utilisez pour l'instant angèle douche que vous avez terminé d'utiliser qui vous a semblé franchement sympa bref vous savez bien que c'est une chaîne de partage et que je viendrai répondre je dis pas le plus vite possible mais dès que je peux ça oui et j'adore vous lire c'est super chouette d'avoir des partages comme ça avec vous donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous avez envie de tester ce que vous avez vous testé ce que vous pouvez me conseiller aussi je suis preneuse donc voilà je vous souhaite une merveilleuse journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière bon 取 壓 bén